Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis vraiment vraiment désolée, c'est vrai que ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo En fait, je vais vous expliquer ça dans la suite, et sinon en fait, merci beaucoup, merci, 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 nous sommes 7 minutes sur la chaîne, ça me fait super super plaisir Alors que ça fait à peu près 5 semaines, 5-6 semaines que je n'ai pas fait de vidéo, je suis vraiment vraiment désolée Enfin, je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais un peu fatiguée, il a fait super super chaud, et je bossais après le boulot, j'étais vraiment très KO, je ne pouvais pas Et comme il faisait chaud, quand je rentrais chez moi, je passais mes journées, dès que je rentrais, je prenais une douche, je me mettais en pagne Donc du coup, je ne pouvais pas faire de vidéo en étant en pagne et en étant fatiguée, et en ayant super super chaud, à cause de la canicule Voilà, c'est parti pour mon... la dernière fois que je me suis arrêtée, je me suis arrêtée, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, je crois que c'était pour mon gender revelation Donc comme vous savez, c'est un petit garçon, je suis super super heureuse Au début, je n'étais pas très contente parce que... pas contente J'étais un tout petit peu dessus parce que je m'attendais à avoir une fille, moi je voulais absolument avoir une fille Parce que depuis toute petite, j'ai rêvé d'avoir une petite fille, de lui faire des couettes, de lui faire des petites tresses et tout Et que là, c'est un petit garçon Pendant deux jours, j'étais un peu dessus, mais après, maintenant, je m'y fais et que je suis super heureuse d'avoir un petit garçon quoi, voilà Et dans ma dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo, c'est on s'arrêtait à ma dix-huitième semaine Donc là, ça fait la fin de mon quatrième mois et tout mon cinquième mois parce que là, je suis dans ma 24ème semaine en fait Je suis vraiment désolée ça, donc ça fait six semaines exactement que je n'ai pas fait de vidéo Donc ça fait trois vidéos qu'on va revenir dans une seule vidéo Peut-être que vous allez percevoir mon petit chat Là, j'ai un chat à la maison, au Malay, il s'appelle Là, il est en train de jouer avec le fil du ventilo parce que j'ai mis mon ventilateur en route Parce qu'il fait super, super chaud Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces dernières semaines ? Là, je m'enchaîne le ventilo, le chat Deux secondes Comme je vous le disais, en fait, j'ai fait mon échographie en ma vingtième semaine Et c'est là que je suis juste un petit garçon, je suis allée à l'échographie avec ma cousine Parce que je ne voulais pas le savoir directement En fait, c'est ce qu'on a fait Ma génico, elle a écrit sur une feuille Elle a écrit d'abord sur l'écran, en fait J'ai fermé les oeufs, elle a écrit sur l'écran Et du coup, ma cousine l'a su Et puis, elle a imprimé la feuille et elle a marqué le six Et donc, je ne l'ai pas su le jour même Moi, je l'ai su le lendemain C'était un vendredi et j'ai fait mon gène de réveil le samedi Donc, la vidéo, comme je vous le disais, je vais vous mettre quelque part là J'ai fait le samedi Le samedi 21, c'est ça Le samedi 21, je suis le sexe de mon bébé Je sais que c'était un beau petit garçon Un baby boy Voilà, le château, il est super heureux Lui, ça lui fait super plaisir Tout ce qu'il voulait, c'est avoir un bébé, en fait, tout simplement En bonne santé, il a prononcé la bonne santé C'est moi qui voulais absolument avoir une petite fille Et après, à 22 semaines Donc, deux semaines après, je suis retournée encore chez ma génico Pour faire mon écographie morphologique Donc, le bébé va très, 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 très bien Mon fils va très bien Il faisait 500 grammes à peu près C'est ça, c'était 440 quelque chose 500 grammes et d'aller 30 et quelques centimètres Si je ne dis pas de bêtises Ça fait tellement longtemps Ça fait à peu près un mois maintenant Parce que maintenant, je suis de ma 25e semaine Aujourd'hui, je filme, je suis de ma 25e semaine Donc, je suis rentrée dans mon 6e mois Et il allait très, très bien Et il n'arrêtait pas de rouger Donc, du coup, on n'arrivait pas à voir son visage entièrement Parce qu'en fait, elle faisait plein de petites photos Parce qu'on avait l'image en 3D Et l'image en noir et blanc Tu ne sais plus comment on l'avait de ça On avait l'image en noir et blanc Et on voyait tout C'était un truc de fou Parce qu'elle mesurait la tête Elle mesurait tout en fait Donc, du coup Et moi, je lui ai demandé Est-ce qu'on peut voir la tête Quand elle a mis sur la tête Il avait son cordon umbricale En fait, qui tenait dans les mains Et il avait la même comme ça Donc, on ne voit pas tout On ne voit pas sa petite bouche On ne voit pas son nez aussi Je pense qu'il a la bouche à son père Mais je ne suis pas sûre Et il est mon nez, peut-être Mais les yeux, on n'arrive pas trop bien à savoir Mais j'ai l'impression qu'il a les yeux un peu enfoncés Je ne sais pas si c'est enfoncé Ou si c'est par rapport à l'échographie Mais en tout cas, je pense qu'il a la bouche à son père Parce qu'il a la bouche Il avait les lèvres vraiment très fines Je ne sais pas si c'est parce qu'il est encore plus petit C'est ce que je disais à la juge J'ai dit à mon avis Il doit avoir les lèvres à son papa Par rapport aux miennes Donc, ce n'est pas pareil Sinon, le bébé bouge énormément Là, en fait, depuis la fin du monde Je vous avais dit l'année dernière fois Dans mon thème de 16 à 18e semaine Que je sentais des varilles Je commençais vraiment à sentir des comelas En ce moment, il bouge tous les jours C'est un truc de fou Il bouge vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours Et il donne vraiment des coups Et là, même sans mettre la main Parce qu'avant, en fait, pour le sentir J'étais obligée de mettre la main Et d'appuyer dessus pour sentir qu'il était là Là, juste en regardant le ventre On voit le ventre qui bouge En fait, quand tu bouges, ça fait Ça bouge vraiment Et il avait la tête en bas Quand on a fait l'échographie C'est-à-dire à 22 semaines Et il y a une nuit Vers ma 23 ou 24e semaine Toute la nuit, il n'a pas arrêté de bouger Donc, je pense qu'il a dû se tourner Parce que j'avais un côté Le côté... Là, c'est la droite Gauche J'avais le côté gauche du ventre Qui était un peu mou Quand on appelait sur mon ventre C'était mou Et du côté droit C'était dur Et là, en ce moment C'est dur des deux côtés Donc, je pense qu'il a dû se tourner Et... Et ses pieds, ils sont vers là Vraiment sur les côtés Parce qu'à chaque fois Je sens les... Je sens les coups sur les côtés Donc, voilà Sinon, je suis fatiguée Je suis moins fatiguée dans la journée Que pendant mon 3e et 4e mois Pendant mon 5e mois En fait, j'étais... Je suis fatiguée Mais vraiment le soir En fait C'est le soir Après le travail Je suis super, super fatiguée C'est pour ça d'ailleurs Je n'ai pas fait des vidéos Quand je rentre du boulot C'est un truc de fou On dirait que... On dirait que toute la fatigue De la journée Tombe d'un coup Et je sais ce que c'est Avoir les jambes lourdes Maintenant Avant, on me disait Les jambes lourdes Les jambes lourdes Je ne savais pas du tout Ce que ça voulait dire Avoir les jambes lourdes Maintenant, je sais ce que c'est Majeliko m'a prescrit Des bas de coton Mais je ne peux pas les mettre Parce que il fait super chaud Et à moi, je trouve ça super laid Elle m'a prescrit Ça les pieds Ça les orteils Mais je trouve ça vraiment Trop, trop, trop laid Donc du coup, je n'en porte pas Pour l'instant J'attends qu'il commence A faire un peu frais quand même Parce que j'ai vraiment hâte Hâte, hâte Qu'il fasse froid Là, en ce moment C'est horrible C'est vraiment très, très, très Très dur pour moi Dormir la nuit C'est dur Je ne dors pas Je ne dors plus En ce moment, je passe mes nuits A me retourner Parce que aussi, de base En fait, je dors aussi Sur le dos Mais là, en ce moment Je ne peux plus Parce que mon ventre grossit Tous les jours Depuis que je suis rentrée Dans mon cinquième mois En fait, c'est Tous les jours J'ai l'impression Que ça prend de plus en plus de taille Et ça se voit On le voit vraiment Là, je ne peux plus le cacher C'est vraiment pas possible On voit tous les jours On ne voit que ça À part ça À part ça, j'ai des coups de barre Comme je disais Je suis fatiguée À partir de 17h Au boulot, le matin, ça va Mais à partir de 17h Je commence vraiment À être fatiguée Et le soir, en fait Quand je fais des fermetures À mon travail Parce que deux fois Je fais des ouvertures Des fermetures Quand je fais des fermetures J'ai comme des nausées En fait Comme des nausées À partir de 18h 19h Mais je ne sais pas Si c'est parce que Je commence à avoir faim Et que je suis fatiguée En même temps Donc que je suis obligée De rentrer Ou si c'est des nausées Parce que mes nausées Commencent à revenir Mais ça, j'avais remarqué Vraiment quand je faisais La fermeture Parce qu'à un moment Je faisais beaucoup de fermetures Et j'avais remarqué Qu'à partir de 17h Ça commençait vraiment Vers 17h Je commençais à avoir faim Des nausées Donc je me mettais un peu À manger des fruits Parce que je ne mange que ça Et je n'ai toujours pas De fringales De recesse Je n'ai toujours pas Des envies de ouf Je mange beaucoup Beaucoup de fruits Toujours Il y a des semaines Où je bois moins Il y a des semaines Où je bois un peu plus Mais il faut vraiment Que je continue de boire Parce que Je sens que ce n'est pas Très bon pour moi Donc j'essaye de boire Au maximum Sinon aussi Là je ne fais pas Beaucoup de vlogs Et je ne filme pas Beaucoup aussi Parce que J'ai cassé mon téléphone En fait Mon téléphone Je l'ai cassé Je l'ai fait tomber Du coup l'appareil photo Est cassé Et Je ne peux pas vlogger Avec cet appareil photo L'appareil photo du mix Que je suis en train de filmer Je ne peux pas vlogger Avec ça Parce que c'est super lourd Pour le tenir Ça me casse le bras Je ne peux pas vlogger Avec ça Et comme mon téléphone Est cassé pour l'instant Donc C'est un peu compliqué De vlogger Avec le téléphone de chaton Parce que C'est son téléphone Et qu'il ne va pas me le laisser Tout le temps Donc du coup C'est pour ça Je ne voulais pas beaucoup En ce moment Et J'étais beaucoup Beaucoup stressée Parce que Ça faisait un mois Qu'on était sur un projet Sur un projet Ce n'est pas vraiment un projet On essayait d'acheter Un appartement Entre le fidèle à la banque De visiter les appartements Je ne vous en ai pas parlé Parce que Je ne voulais pas en parler Avant que ce soit vraiment concret Que ce soit pour debout Donc là ça y est On a acheté un petit appartement En plus là Là où on est Il y a juste une chambre Là on va acheter Il va y avoir trois chambres Donc du coup Je t'avais fait super super plaisir C'est pour ça Là maintenant je vous en parle Parce que ça me stresse Moi Parce que pendant 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 Les quatre dernières semaines Qui sont passées On a eu les rendez-vous Chez le notaire À la banque Visiter l'appartement Aller chez les vendeurs Qui nous vendent l'appartement Se voir Revisiter les appartements Qui nous plaisaient Faire les offres Et tout En fait ça me stressait C'est un truc Qui me travaillait énormément Donc du coup Je ne voulais pas trop Le montrer devant la caméra Et c'est pour ça Je ne vous blaguez pas aussi Donc voilà Maintenant que c'est fait Et que c'est bon C'est accordé et tout On attend juste Pour aller signer Pour récupérer les clés Et on rentre le mois prochain Dans notre futur appartement Donc du coup Je vais essayer de vous blaguez Tout ça Et je pense que Comme je vais commencer aussi Mes vacances Mes vacances Mes congés vont commencer À partir du mois de septembre J'aurai beaucoup Beaucoup plus de temps Pour vous Pour vlogger Pour essayer de faire Au moins des vlogs Une fois par Deux à trois fois par semaine De faire genre Un jour de vlog Un jour je me repose Un jour de vlog Un jour je me repose Je vais essayer de faire Vraiment trois vlogs par semaine Ça serait vraiment bien Parce que Parce qu'en fait Ça me déprime De ne pas faire de vidéos Je vous jure C'est un truc de fou Tous les jours J'en parle à Chaton Parce que Chaton Sa passion c'est jouer à la play Il adore jouer à la play Et tout Je dis mais moi En fait ma passion J'ai trouvé c'est youtube J'adore faire les vidéos C'est un truc de fou Je kiffe ça Et ça me manque Là pendant les six mois Je ne faisais pas de vidéos Tout le jour j'en parlais Je crois qu'il faut que je passe La vidéo de grossesse Ou que je passe ma vidéo Mais Me maquiller M'habiller Parce qu'en fait Une vidéo C'est bien beau de faire une vidéo Mais je n'ai pas fait une vidéo Genre naturelle Je pourrais Mais après ça ne le fait pas trop Ça ne fait pas une vidéo de qualité Donc voilà Donc du coup J'espère vraiment Vraiment avoir la force Que j'aurai la force En fait Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le prénom Ouais Je dirai le prénom merci Parce que j'aurai aussi Un petit vêtement Un petit ensemble Pour mon bébé Et je demanderai Si j'ai le droit de dire son prénom Ou pas Je ne sais pas trop en fait Voilà Donc merci beaucoup Encore 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 Pour le petit cadeau Pour le bébé Ça me fait trop 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 plaisir Voilà C'est ça J'espère que ce petit blog Vous a plu Donc si c'est le cas N'oubliez pas de liker De laisser des commentaires Et dites moi Vous êtes à combien de semaines Et comment ça se passe Votre grossesse Sinon Likez juste Et dites moi Ce que vous en pensez Et je suis vraiment désolée De ne pas avoir mis de vidéo Depuis tout ce temps Voilà On va passer au petit bidou Je vais vous montrer mon bidou Comment c'est en ce moment Alors Donc mon bidou Ça donne ça Je vais enlever J'ai un short en dessous Je m'enblie J'ai un short en dessous Voilà Ça donne ça Attends N'oubliez pas de liker De mettre des commentaires De me dire ce que vous en pensez Je fais plein 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 de gros bisous Et à bientôt Et à bientôt Pour un nouveau vlog Grossesse Bye Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada